Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Mes chers compatriotes, Alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé de la résolution en date du 31 janvier 2024. De mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a refuté les allocations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. A cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux, pré- et post-électoral. Alors qu'ils portent encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'à ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions, et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit pour le pouvoir législatif et le pouvoir. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, m'a assis pour avis, conformément à ce réglement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant en relation aux institutions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental, et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. un plan d'élection à l'élection du conseil pour le ministre de l'Etat et le ministre de l'Etat pour le président de l'Etat Sous-titrage FR ?